Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing déballage d'un nouveau collector, c'est celui de Final Fantasy type 0 HD. Il y en a encore sous blister, je ne l'ai pas ouvert, ça fait quelques jours que je l'ai, mais j'ai entendu aujourd'hui pour faire l'unboxing parce que je suis motivé à faire tous les unboxings que j'ai à faire et il y a aussi un petit goodies que je vais vous présenter. Donc je remercie Square Enix bien entendu de me l'avoir placé, j'ai pu aller dans leur studio, mais dans leur bureau français, je vous ferai une vidéo vloggy je pense lundi, ça sera peut être déjà disponible avant, ou je vous expliquerai un peu ce qui s'est passé là-bas, je vous montrerai les photos des bureaux et plein de trucs que je vais vous montrer et vous parler et je remercie bien entendu. Raphaël va pour moi en fournir cette édition collector parce que moi j'aime avoir du collector, pourquoi ? Pour moi, parce qu'il y a du contenu en plus et surtout pour vous, pour vous présenter ça, pour savoir comment c'est et puis c'est tout. Donc on va commencer dès maintenant. Bien entendu, si vous voulez des vidéos du jeu, il n'y a pas de problème, vous me le dites en commentaire, je ferai une vidéo découverte avec grand plaisir. Je ferai aussi FF15 parce qu'il me semble, c'est du pas de bêtise, qu'il y a un code pour télécharger la démo de FF15. Bien entendu, c'est disponible sur PlayStation 4 et la Xbox One parce que c'est une réédition, enfin c'est une version HD de type 0, je pense que c'est du pas de bêtise, c'est un Final Fantasy sorti sur la PSP, car à l'époque la PSP, c'était pas ce qu'était la PS Vita en fait. La PSP a été vraiment très très bien marché. Donc un petit faux, voilà, derrière, on voit un petit peu le contenu, mais moi j'ai pas trop envie de me spoil. Non je ne regrette pas, plongé dans la bataille au sein d'une unité d'élite, affronter l'ennemi au cours de combats en temps réel, personnaliser votre équipe jusqu'à 14 personnages uniques, découvrir une guerre de nations intenses et déchirantes. Il se joue à un joueur, 28 gars pour installer, et déconseiller au moins de 600 qu'il y a de la violence. J'en avais parlé durant la Paris Game Week, on avait joué, je me rappelle, il avait même fait une faute avec la cape et tout, c'était plutôt intéressant. Donc, c'est comme ça, c'est plutôt typé Asia, c'est logique en même temps, Corénie, c'est surtout Final Fantasy, c'est beaucoup plus typé Asia. On va voir ça ensemble, en espérant de ne pas faire tomber. Vous savez tous que, ça j'aurais pu ouvrir une boîte ? What ? Je suis obligé de le faire. Alors, on va voir ce qu'il y a dedans. Je suis un peu le con, j'essaie bien. Alors, ça s'ouvre comme ça, il y avait l'île dedans, je vous fais comme si je vous le montrerais bien. Alors, nous avons un artbook, je vais remettre bien qu'en fait, je ne suis pas vraiment à l'aise, je ne suis pas assis comme il le faudrait, mais ce n'est pas grave. Donc, artbook classe 0, 842, je ne sais pas si c'est numéroté, Rebrum Orleans, c'est un bouquin rigide, c'est-à-dire que ce n'est pas souple. Si on tape dessus, il y a de la résonance. Alors, ça parle des personnages de la classe 0. Ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas en français. Moi, j'aime bien, vous savez tous, c'est pas en français, c'est en anglais. Je ne suis pas forcément bilingue. Je devrais apprendre, parce qu'on propose souvent de faire des trucs en anglais, enfin de tester des trucs en anglais. Malheureusement, je ne suis pas bilingue, il faudrait peut-être un jour que je me bouge un petit peu, parce que c'est vrai que savoir parler anglais, ça mettrait tellement de facilité pour moi. Pour les vidéos, ou même quand j'ai des invitations à tel ou tel truc, à chaque fois, j'ai besoin d'un interprète, et c'est vraiment très très chiant. Parle bien, « How are you ? Fine, thank you ! Allez, bisous ! » Ça ferait plutôt cool. Moi, je dis ça, je dirais. Donc là, je vous montre un petit peu l'artbook, au niveau de la qualité. C'est, attendez, hop, c'est au rendez-vous. C'est comme d'hab, c'est assez beau. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc un artbook qui fait en tout, je vais vous dire ça, un artbook qui fait 80 pages. Donc là, par contre, c'est de la bonne qualité. Rien que pour ça, on voit tout de suite que c'est de la bonne qualité. De toute façon, on sait qu'au niveau du level design, les Final Fantasy sont souvent très 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 bons. Même si moi, mon préféré, je ne sais pas vous, mais mon Final Fantasy préféré, ça reste le 9. Je sais que c'est bizarre, tout le monde dit « Oui, mon préféré c'est le 7, mon préféré c'est le 8 » ou le 10. Mais pour moi, le 8 et le 10, il y avait trop une histoire d'amour, ça me faisait chier. Le 7, j'ai adoré, mais le 8, je ne sais pas, c'était un petit peu héroïque fantasy et j'ai bien kiffé. Donc là, on a des cartes, j'appelle ça des cartes. On va ouvrir ça, en espérant que je réussisse. Comme d'hab, je ne vais pas ouvrir en avance. De toute façon, comment j'aurais pu ouvrir les cartes alors que le jeu était encore sous blister ? On est d'accord. Mais je préfère découvrir ça avec vous, je trouve ça plus sympathique. Alors des cartes, on dirait un peu des cartes, parce que le jeu, enfin le personnage a des cartes. Ouais, vous verrez ça durant la vidéo. Mais on dirait un peu les cartes de tarot. Vous voyez, ceux qui font la bonne aventure. Hop là. Alors lui, c'est qui ? Je pense que c'est un petit peu au bas. Hop. En tout cas, très très joli. Ça, ce qui est écran bas, c'est Koti. C'est des cartes, c'est de se personnaliser. Je vous jure. C'est peut-être le bas du tout. Bon, excusez-moi. C'était peut-être Ifrit l'autre, je veux dire. Dès que je vois un dragon, c'est un bas mi. Des dragons partout dans le jeu. Ou c'est le bas mi zéro après. Ça peut être l'évolution. Et la dernière figure, la dernière que je ne vous ai pas montré. Hop là. Voilà. Plutôt sympathique. Et elles sont très jolies. Franchement, elles sont jolies. Ah lui, c'était bien Ifrit. Qu'est-ce qu'il y a du feu ? C'est Ifrit, bien entendu. D'ailleurs, Ifrit, c'est le nom magique de cette vidéo. D'accord ? Et ceux qui l'écrit mal... Oulala ! Oulala ! Oulala ! Oulala ! Alors, pour ça, je pose la boîte. Je pose les armes. On a un manga. Un petit manga. Qui était fait par Gangangomix. Alors, stop ! Le début de cette BD se trouve de l'autre côté. C'est bien parce qu'ils expliquent avec la... Ici, là. Hop ! Je ne sais pas si vous avez mal le voie, mais... Ils disent que le début, pas pour un manga, ça ne se lit pas comme un livre. De la gauche à la droite, ça se lit à l'inverse. Voilà. On commence par la fin. Pour ceux qui lisent les mangas, pour vous, c'est évident. Mais pour eux, ce n'est pas forcément évident. Et ça raconte peut-être l'histoire du jeu. Je ne sais pas du tout. Ça raconte quoi ? Alors, fin du monde entier, c'est une joie de faire votre connaissance. Je m'appelle Takatoshi Shiozawa. J'ai été très heureux de travailler avec le manga Final Fantasy Type-Zero. Je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir. Oui ! Un lecteur de cet ouvrage. Nous avons également publié au Japon en anglais titulé Final Fantasy Type-Zero Gaiden. Yuken Mouchunegame. Oui, je le fais de rien. Qui raconte la genèse de Kuro Kurasame. J'espère sûrement que vous pourrez le lire bientôt. Mais il n'y a pas vraiment de résumé. Après, de toute façon, ça parle peut-être du jeu. Peut-être quelque chose qui n'a rien à voir. Il y a plusieurs portes de sortie. Mais ce qui est bien, alors là, par contre, au niveau de l'artbook, c'est vrai que c'est un peu dommage que ce ne soit pas en français. Mais là, par contre, c'est en français. Alors, j'essaie de vous montrer où on voit assez bien un truc qu'on est les seuls à se dire. Hop, je ne me sens pas bien voir. Je suis désolé pour le focus. Mais il écrit bravo. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il écrit bravo. On va essayer de prendre notre truc. Ouais, c'est compliqué. Voilà, à nous de jouer, etc. C'est en français et ça, c'est top. Et en plus, je crois que c'est quelque chose qui peut être assez collector. Je pense qu'il n'y a peut-être que dans la version collector. Ouais. Je chrame ma gueule. C'est bon. Mais c'est plutôt sympathique. Un petit manga. Je ne m'y attendais pas du tout parce que je n'ai pas cherché à savoir le contenu de cette version collector. Et pour finir, je pense que vous savez tous qu'il y aura rien. Allez, salut ! Bien entendu. Bien entendu, nous aurons le jeu. Ça, c'est bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. Bien entendu, ta gueule. Ah ! C'est dans un faux steelbook. J'ai jamais su comment on appelait ces boîtes métalliques. Hop. Dans les deux sens. Parce que généralement, c'est assez or. J'ai un peu du mal à vous montrer bien comme il faut. Voilà. Ouh ! Attendez. Il y a des codes. J'ai failli vous montrer la démo jouable de Final Fantasy XV. Alors là, j'ai failli me faire niquer mon code. Final Fantasy XV qui est offert pour tout achat du jeu. Il faut que je teste d'ailleurs. Parce qu'on m'a dit qu'il y a eu beaucoup de critiques. Négatives et positives. Donc, j'ai vraiment envie de me faire mon avis. Parce que moi, je suis une personne qui aime bien jouer à un jeu. Avant de dire que c'est nul ou que c'est mortel. Là, il y a aussi des codes DLC. Je garde ça pour moi. Et nous avons deux choses. Premièrement, au niveau gris, c'est la BO composée par... C'est composé par qui ? Par Takaharu Ishimoto. Donc, pour ceux qui connaissent Final, je pense que vous connaissez son rôle. Donc, il y a tout ça. Alors, il y a 15 titres qu'on peut voir ici. C'est bien de savoir qu'il y a 15 titres. Hop. Il y a 15 titres. Et bien entendu, à droite... Ouais, vu que je suis en inversé. C'est le jeu Final Fantasy type 0. Que j'ai hâte de faire en vidéo découverte et en live. Parce que pour moi, Final Fantasy, tout ce qui est RPG, c'est à faire en live. Parce que comme ça, si je suis bloqué, c'est à dire... Cotier, il fait comme ci, il fait comme ça. Vous pourrez le dire en vidéo tant que vous voulez. Vu que je suis en vidéo, je ne pourrais pas forcément modifier. Mais en live, ça peut être le cas. Donc, voilà pour cette petite édition collector vraiment sympathique. J'ai hâte de tester le jeu. J'ai hâte de vous en faire une découverte vraiment que j'ai testée à l'appareil Game Week. Moi, je l'ai fait démonté par le boss de fin. Mais ça, ce n'est pas grave. On n'en parle pas. Mais sinon, je suis plutôt conquis par ce contenu tout sympathique. Comme d'habitude, dites-moi vous en commentaire quel est le contenu de cette édition collector qui vous a plu le plus. Et bien merde ! J'ai fini la vidéo sans vous montrer le petit polo que j'avais eu à la fin. Donc ça, c'est un petit peu con. Je vous rajoute quand même. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Parce que ça faisait partie du lot. Et si je ne l'avais pas montré, on m'aurait dit... Ecouti, tu avais parlé d'un truc avant. Vu que quand j'étais parti à Square Enix, j'avais récupéré un petit polo. Pas sûr qu'il soit ma taille. Bon, je vais l'ouvrir un peu la barbare. C'est-à-dire... Je fais les bras ! Hop ! Alors, un petit polo qui est unisexe. Voilà. Ce n'est pas de sexe. C'est unisexe. Qui est fait pour les hommes et les femmes. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Pareil pour les manches. C'est peut-être 0 pour le type 0. Alors, c'est du L. Donc, je ne vais peut-être pas le mettre. Parce que je ne pense pas rentrer dans du L. C'est un petit peu light pour mon corps. Mais je voulais quand même vous montrer... Je voulais quand même vous montrer ce polo. Parce qu'on ne l'avait pas sans plus. Donc, ça fait un petit goodies en plus. Et ça étoffe la version collector. Et puis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire. Sinon, je vous dis à la prochaine.